Générique On se régale dans cette émission. J'adore la cuisine libanaise. J'adore le roumous. Bon, première question pour toi, Emmanuel. Et nous avons un téléspectateur en ligne, il s'agit d'Annick. Bonjour Annick. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Annick. Bienvenue dans la Coralienne. Vous avez écouté l'émission, Annick ? Oui, oui, tout à fait. Et alors, vous êtes une bricoleuse, vous ? Ah, très. Oui, oui, dans beaucoup de domaines. Donc, ça reste du basique, mais ça dépend pas mal. Mais ça veut dire quoi ? Vous faites quoi chez vous, par exemple ? Tout ce qui est cadre, la plomberie aussi, comme la personne disait. Tout. Dehors, j'avais fait une terrasse. Wow ! Oui, oui, non. Oui, elle est modeste, Annick. Elle est modeste. C'est du gros niveau. On a des téléspectateurs très forts. Il faut le savoir. Bon, allez, vous avez une petite question pour Emmanuel aujourd'hui ? Oui. Alors, j'ai acheté une pendule ancienne en brocante il y a environ 40 ans. Je n'aurai à en connaître l'histoire et la valeur. Ah, très bien. Pendule ancienne. On l'a en photo ici. Là, voilà. Alors, cette pendule est très décorative. Vous voyez, elle est dans un style Louis XVI avec une forme de lire, comme ça, assez chargée. C'est donc une pendule qui est très décorative, mais qui n'a pas l'air très ancienne. Vous voyez, là, on a un détail. On voit que la fonte n'est pas très précise. Le mécanisme aussi montre que c'est un mécanisme qui est plutôt récent, voire neuf. Donc, quasiment. Donc, dans le style 2 ? Dans le style 2. Il y a marqué impérial dessus. Imitation même ? Oui. Il ne suffit pas. Non, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas être assez, malheureusement. Donc, c'est une pendule qui est très décorative, mais qui va avoir seulement une valeur décorative. C'est-à-dire que les grands collectionneurs de pendules anciennes ne mettront pas une somme importante dans cette pendule. Donc, l'estimation, je vais dire, dans les 300 à 400 euros. Ah ! Je m'attendais à 10 euros, moi. Vous l'avez trouvé où, Annick, ou acheté où ? C'était sur une brocante dans la région de Rouen. Et puis, je suis passée devant, de toute façon, elle m'a tapé à l'œil. Et vous l'aviez acheté combien ? Sans m'occuper de se laver la valeur ou pas. Et vous vous souvenez du prix que vous avez payé, Annick, ou pas ? Ah, c'était en francs. Alors, je ne sais plus trop les francs. 500 euros ? Disons, peut-être 300... Ça correspond peut-être à 300 euros à l'heure actuelle. On est dans les clous, alors. A priori, Sarah, vous n'êtes pas fait arnaquer, Annick. C'est bon. Mais vous pouvez la garder. Ah oui, de toute façon, il n'était pas question que je la vente. Parce que c'est vrai qu'elle tape à l'œil. Elle tape à l'œil. Je ne sais pas sur la cheminée ce que je mettrais si je ne l'avais pas. Elle manquerait à la cheminée. Bon, on vous embrasse, Annick. A bientôt. A bientôt, Annick. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci, Annick. Mélanie, une question de Sabrina. Je cherche à embaucher une nounou pour la première fois de ma vie. Quelles sont les formalités à accomplir et que dois-je vérifier avant ? Ah oui, c'est vrai que c'est la grande question, surtout quand on n'a jamais embauché personne. Et encore moins de nounou. Et puis, quand c'est pour ses bouts de chou, évidemment, on peut être un petit peu angoissé. Alors, d'abord, bien préparer l'entretien. Ça paraît tout bête comme ça. Mais sur le moment, quand on n'a jamais fait d'entretien, on peut être gêné, pas savoir quelles questions poser. Donc, peut-être préparer les questions en amont. Je vous en donne quelques-unes. La première, bon, les diplômes, la nounou, puisque ça permet quand même de savoir si elle a l'habitude de scopier des enfants. Et demander des attestations des diplômes, parce qu'on peut vous donner n'importe quel diplôme à l'oral comme ça. C'est pas mal d'avoir une preuve. La deuxième chose, c'est de demander les papiers d'identité, puis de photocopier la carte d'identité et demander l'adresse du domicile. Ce n'est pas pour fliquer la personne, mais il faut savoir à qui vous avez affaire. Et puis, avoir une trace aussi et de savoir où cette personne habite, même plus tard, si vous souhaitez lui envoyer des courriers, notamment son contrat, etc. Ça ne mange pas de pain de faire une petite recherche sur Google pour se rassurer. Vous tapez juste le nom et le prénom, ça prend deux minutes de la personne en question. Et vous pouvez voir s'il y a des photos en folie d'une personne qui danse sur une table complètement éméchée. Ce qui peut être rassurant. Ce qui peut ne pas être rassurant. Et puis, vraiment, c'est ce qu'il y a eu de cette soirée, mais bon. Oui, bien sûr, je plaisante. J'ai des superbes babysitters qui font la fête des foires. Et puis, juste pour ceux qui vraiment auraient besoin d'être extrêmement rassurés, vous pouvez toujours demander l'extrait du casier judiciaire. Puisque, quand on travaille dans des professions autour de l'enfance, on est tenu de vous fournir l'extrait du casier judiciaire qui montre que vous n'avez pas de soucis de ce côté-là. Juste du côté de la paperasse, puisqu'il y a aussi, après l'entretien, tout ce qu'il faut faire très concrètement. Vous pouvez, bien sûr, il faut déclarer cette personne-là. Vous pouvez la déclarer auprès du CESU ou de la PAGE. C'est des branches de l'URSSAF, en fait, qui vous permettent, de manière beaucoup plus simplifiée, de faire les papiers et les déclarations des personnes que vous employez. C'est très, très simple. Donc, vous pouvez aller sur CESU. Alors, c'est cesu.urssaf.fr. Ça, c'est pour le chèque emploi-service. Voilà, c'est l'équivalent du chèque emploi-service ou la PAGE emploi.urssaf.fr, qui est un service pour les familles, pour les déclarations des employés à la maison. C'est devenu beaucoup plus simple, maintenant. Il faut quand même rassurer. Oui, c'est très, très simple, vraiment. Parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver dans les papiers, toi aussi, et vraiment avec le CESU ou la PAGE emploi. C'est très simple et juste une précision sur le contrat. On a tendance à se dire qu'on n'est pas obligé de signer le contrat, puisqu'on les déclare, par exemple, sur Internet, sur le CESU ou la PAGE emploi. Alors, sachez que si la personne travaille plus de 8 heures chez vous, alors là, oui, il faudra que vous la déclariez, que vous fassiez un contrat. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un contrat. Mais dans ce cas-là, si vous avez un problème plus tard au prud'homme, par exemple, alors ce sera d'office requalifié en CDI, ce contrat, alors qu'a priori, vous proposez un CDD, puisque c'est sur l'année scolaire. Donc, ça peut valoir le coup. Et sachez que sur le CESU ou PAGE emploi, vous avez des exemples de contrats. Et un dernier conseil quand même très efficace, la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs, peut vous aider pas à pas dans toutes les étapes. Ça coûte 80 euros et elle vous aidera au recrutement, à la déclaration, au contrat, etc. Et ne pas hésiter à demander aussi des références, parce que ça peut aider, ça, d'appeler des gens qui ont eu cette nounou avant, et de discuter un peu avec eux, ça va être toujours. – Allez Gérard, une petite question pour toi de Laurent, des Sables d'Olonne. J'ai reçu un PV de 200 euros envoyé par la ville de Pise, en Italie, où je suis allé en vacances l'an dernier, pour avoir traversé sans autorisation une zone à trafic limité dans le centre historique. Est-ce que je risque quelque chose si je ne paye pas ? – D'abord, le principe, c'est qu'en France, on ne peut pas poursuivre ou condamner un français pour une contravention commise à l'étranger. Ça peut être le cas pour un délit, si vous faites un vol ou un crime, un meurtre n'importe où dans le monde, on peut vous poursuivre en France. Pour une contravention, non. Vous vous dites chic, si ce n'est qu'il y a une convention européenne. Un certain nombre de pays, dont l'Italie, sont convenus de mettre en commun le recouvrement de leur contravention sur les nationaux de chacun des pays. Mais c'est limité à certaines infractions, les plus graves, le fait de passer un feu rouge, les excès de vitesse les plus importants, etc. Et là, le fait de traverser une rue en sens limité ne me paraît pas en soi constituer une infraction, sauf s'il y avait un sens interdit. Parce que la violation de sens interdit entre ces grosses infractions qui sont la convention. Admettons que ce soit le cas. Dans ce cas, il peut théoriquement être poursuivi par le trésor français. Mais la convention est si bien faite. Les conventions internationales, c'est toujours très complexe. Il faut qu'il y ait une traduction du procès-verbal en français qui vous soit notifiée et que le document soit signé par un juge italien. Inutile de vous dire que pour poursuivre 25 euros, l'administration italienne ne va pas s'enquiquiner à faire traduire en français l'objet en 13 ans. Donc il ne risque rien. Donc il y a peu de chance, peu de chance qu'il soit poursuivi. D'accord. Fabien, question de Marie-Laure. Mon banquier refuse de me rendre l'argent du plan épargne-logement que j'avais ouvert au nom de mon enfant mineur. En a-t-il le droit ? Normalement, il en a le devoir. Quand on dépose de l'argent sur le compte de son enfant, que ce soit un plan d'épargne-logement ou un livret, peu importe d'ailleurs, ça appartient à l'enfant. C'est un don manuel, comme on dit. Il est donc stipulé irrévocable. C'est à l'enfant, sauf cas de force majeure, c'est-à-dire si l'enfant tente, insulte ses parents, tente effectivement de les assassiner, etc. D'accord. Ça va loin. C'est des cas, c'est précis, oui. C'est des cas extrêmes quand même. Dans ce cas-là, on peut, la donation devient révocable. Sinon, non, ça appartient à l'enfant. Juridiquement, c'est à lui. D'accord. Il a donc le droit, le devoir, le banquier. Mais il y en a qui le font quand même. Parce qu'on sait très bien qu'on ouvre des livrets pour toute la famille, pour mettre son argent éventuellement sans payer d'impôts, comme sur l'ivra ou le plan d'épargne-logement, il y en a peu aussi. Mais que c'est pour soi, c'est pour les parents, c'est en cas de besoin, on veut le reprendre. Donc, il y a des banquiers qui sympathisent avec leurs bons clients et qui donc l'acceptent. Eh bien, je dis attention quand même, l'enfant a ses 18 ans. Et ça s'est déjà vu. Il peut porter plainte contre ses géniteurs. Il a même à ses 18 ans, 5 ans, Gérard me disait ça tout à l'heure, pour le faire. Et ça s'est déjà vu. Il peut même avoir des dommages d'intérêt derrière. C'est tout ce qu'on a fait pour lui. Oui, c'est pour ça que je dis, dans ce cas-là, il faut plutôt souscrire un bon vieux contrat d'assurance-vie et mettre les enfants bénéficiaires. C'est reparti. Et mettre les enfants, ne te moque pas, Thomas, et mettre les enfants bénéficiaires. Pas au nom de l'enfant, mais... Comme ça, tu prends l'argent quand tu veux et à ses 18 ans, tu n'es pas décédé, tu lui fais une donation. Mais non, tu peux lui donner jusqu'à 100 000 euros sans payer d'impôts en plus. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, on ouvre un PEL, mais on ne le dit jamais à son enfant. Totalement, il ne le sait pas. Il ne le sait pas, mais il sort un jour, il ouvrira son nom. Le banquier lui dira. Et si je justifie que c'est un achat pour lui, pour l'enfant, que c'est pour acheter un appartement... Oui, alors ça, ça peut jouer. C'est pour ses besoins, nourriture, alimentation, vêtements, etc., école, éducation. Ça, ça joue, mais pas pour le prendre pour soi et aller flamber au casino. Zut ! Emmanuel, question pour toi maintenant de Wang de Cachan. J'ai retrouvé d'anciennes pièces de 1, 2, 5 et 100 francs datant de 1992 et 95. Est-ce qu'elles ont une valeur auprès des collectionneurs ? Alors, celle-ci, ça dépend. La pièce de 100 francs est probablement une pièce en argent. Les pièces en argent ont donc plus de valeur que les autres pièces qui sont certainement en nickel. Après, cela dépend de l'année de tirage. Vous avez des années où il y a des très gros tirages. Par exemple, 2 francs en 1979, on a plus de 130 millions d'exemplaires. Ah oui. Elle vaut peu cher. Par contre, 5 francs entre 1959 et 1969, ce sont des pièces qui sont en argent. Et les pièces de 5 francs en argent valent cher. Elles valent entre 5 et 10 euros pièce. Donc, une pièce ne vaut pas forcément sa valeur faciale. Il faut faire attention, mais celles-ci, en l'occurrence, elles ont peu de valeur. Bon. Mélanie, question de... Non, c'est Gérard, pardon. C'est pas grave. Je confonds Mélanie et Gérard. Alors, on parle de l'ébien. Non, non, non. Non, non, non. Il y a quelque chose il y a vraiment. Mélanie, je roule en véhicule électrique. Suis-je tenu de respecter les limitations temporaires de vitesse mises en place en cas de pic de pollution ? Quel est le principe du pic de pollution ? C'est que certaines villes, dont Paris, ont considéré qu'on pouvait limiter la circulation pour diminuer la pollution. Et on a fait la liste des véhicules qui avaient le droit de pénétrer, même quand il y avait un pic de pollution. Elles ont le droit de une pastille verte. Et dans cette liste, il y a les véhicules électriques. Donc, qu'elles soient tranquilles, elles peuvent pénétrer dans la ville, qu'il y ait pic de pollution ou non. Mais si, c'est bien prévu. Si à Lyon, à Marseille, de Génior, la réglementation, ce n'est pas prévu, on est coincés. Mais enfin, généralement, comme c'est des mesures faites pour l'environnement, c'est prévu. Tu as presque répondu à la question parce que c'était sur les limites de vitesse. C'est pareil. Mélanie, Clotilde te demande les parfums d'intérieur vendus en supermarché me donnent des nausées. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'en va. Reste là, Mélanie. Reste avec nous. Je pense que je suis allergie aux ingrédients chimiques qui contiennent illustration des parfums d'intérieur. Comment pourrais-je parfumer ma maison avec une solution naturelle ? Alors, oui, parce que formaldéhyde, benzène, etc., quand on utilise des faux parfums, des parfums chimiques, des bougies d'intérieur. Donc, on oublie. Un petit parfum naturel très simple. 60 ml d'eau chaude, 60 ml d'alcool que vous mélangez. Ça marche avec la vodka parce que figurez-vous que la vodka n'a aucune odeur. Donc, ça permet de faire évaporer le parfum. Et 25 gouttes d'huile essentielle. Alors là, on a choisi de l'huile essentielle de citron. Ça sent très, très bon mais ça peut être de la lavande, etc. Vous mettez tout ça dans une petite fiole que vous voyez ici. Une capillina. Voilà. Ça, c'est des petites tiges de bambou que vous trouvez partout et ça va permettre d'évaporer le parfum chez vous. D'accord. Et vous retournez de temps en temps les tiges pour que ça ne se sente plus. Ah oui ! Bon, allez, ça y est, tu peux y aller. Je te peux. Merci. Va-t'en, va-t'en, va-t'en.